hello famille c'est comment j'espère que vous allez bien j'espère que vous allez tous très bien apparemment il ya des ignorants deux jours là qui sont sur Serge Beno ils ne comprennent pas pourquoi ça me fait rire en fait dites moi en fait vous parlez de quoi pardonnez venez un peu m'expliquer parce que je comprends pas vous parlez de quoi que non il est plus inspiré il n'échappe plus on sait pas où il est rentré c'est de quelle artiste vous parlez même Serge Beno Serge Beno vous faites rire assez vous prenez votre abreuil vous parlez parce que vous parlez même sans réfléchir quoi vous dites des bêtises Oh de quoi Serge Beno n'a plus inspiré pourquoi il a décoré ses mamies et ses lutins. Prenez un abreuil vous expliquer ça à tout à l'heure vous êtes bien assis on peut commencer ok depuis un certain temps je vois sur les réseaux sociaux depuis la canne voilà ça a commencé avec l'histoire de c'était la mascotte c'était la mascotte c'était la mascotte en fait ce que vous devez savoir c'est que pour cette canne il y avait 26 mascottes 26 voilà il n'y avait pas une seule mascotte il y avait plusieurs tenues de la mascotte voilà parce que la mascotte vous devez savoir que c'est le le truc le nounous déguisé comment je vais appeler ça même c'est à dire l'équipement que les jeunes apportaient pour faire la mascotte c'est ce qu'est la mascotte en fait voilà donc il y avait plusieurs mascottes voilà plusieurs personnes déguisées à la mascotte donc ces genoux ces genoux n'étaient nullement pas cette mascotte là bref et un autre truc encore je pense bien que les gens sont en train de vouloir le descendre le dénigrer non il vous demande pardon bon je suis pas un super fan de Serge Beno comme un chinois comme un légionnaire et tout mais parmi tous les artistes coupés décalés je l'ai bien confondu confondu tous les artistes coupés décalés il dépose il dépose peut-être cinq ans pour Serge Beno moi il parle avec les plus je parle jamais dans le vide je vous dis ça toujours et pour comprendre ce que je dis là allez sur youtube tapez Serge Beno et partez sur sa chaîne youtube il y a trois mois seulement il sortait une épée de je crois huit ou huit ou huit dix titres si c'est pas un album dans de quoi vous parlez c'est pas parce que sa musique ne vous intéresse plus mais c'est pas parce que maintenant il y a une nouvelle mouvance il y a un nouveau rythme qui 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 à la mode tel que le maïmouna de la team paya que vous allez venir dit que non Serge Beno n'est pas inspiré il chante plus vous ne dites rien en fait vous ne dites rien Serge Beno jusqu'en 2023 avait sorti deux hits voilà deux hits c'est dosé et puis moque en dehors donc je vous demande pardon cherchez un autre artiste il y a beaucoup d'artistes qui ne chantent pas dans couper et décaler là il y a beaucoup d'artistes même qui sont plus inspirés il y a beaucoup d'artistes même qui se cherchent Serge Beno ne se cherche pas il chante quand il veut il presse quand il veut il fait des tournées européennes quand il veut donc moi si je fais cette vidéo là c'est pas pour le défendre c'est juste pour rétablir la vérité il faut respecter Serge Beno parce que je dis et je défie quiconque de me démontrer le contraire c'est l'artiste couper et décaler le plus inspiré je vais pas aller même loin je vais pas aller plus loin même pour dire malgré que Didi B est en vogue malgré que comme il s'appelle KSB est en vogue malgré que Rosely là eux soient en vogue malgré même que le petit Lidje a sorti son album et tout là il n'y a pas quelqu'un qui est plus inspiré que Serge Beno allez sur sa chaîne YouTube vous allez comprendre eux tous ces artistes que je viens de citer là ils déposent il n'y a pas un d'entre eux qui a sorti plus d'albums il est plus d'albums plus de 100 que Serge Beno prenons 2023 jusqu'à maintenant il n'y a pas ça n'existe pas allez vérifier donc s'il vous plaît c'est vrai qu'on aime s'attacher mais côté Serge Beno là ce moment là vous allez avoir très honte c'est tout de suite quand vous avez sorti de la vidéo de ma vidéo pour aller dire vous allez pas vérifier ce que j'ai dit là vous allez avoir honte quand vous vérifiez les titres de Serge Beno là les morceaux qui l'a sorti là c'est pas parce que vous n'avez pas écouté vous allez dire que le morceau il travaille pas hein c'est l'un des plus gros bosseurs du coupé décalé les gens parlent 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 même c'est le plus suivi et c'est le plus écouté voilà il faut respecter Serge Beno 15 vous ne pouvez pas te déposer malgré c'est une nombreuse millions de vues Didier Bé il va te déposer et Roselyne Layo et Lidje citez quelle atuce vous voulez enlever le bali système enlever truc chose tout ce que vous savez là mais il n'y en a pas Serge Beno est trop en vogue à l'air là trop vous aussi même si on dit vous aimez l'attachement même si on dit vous aimez l'attachement quand même hein même si on dit vous aimez l'attachement Serge Beno 16 vous avez cherché jusqu'à il dit non ça là s'il parle pas c'est que moi c'est une hypocrite parce que à la vérité il a faut dire ah quelqu'un qui vous a fait danser 2023 tout près là parce qu'on en masse seulement c'est maintenant nous sommes les premières masses 2023 tout près là il vous a fait danser malgré que le maïmounet faisait feu ouais avec toute sa concurrence à lui il a fait sorti deux hits faut respecter Serge Beno mais vous faites esprit qu'il n'est pas inspiré Serge Beno n'est pas inspiré non peut-être il est fatigué parce que quelqu'un qui est un artiste bosseur comme Serge Beno là je pense que ce qu'il en train de faire c'est normal faut qu'il se calme un peu parce qu'il a tellement enchaîné que c'était moi il me trouvait qu'il s'était abusé parce que franchement je dis ah ça c'est quel gars ça quelqu'un m'a critiqué on dit non il sait pas chanter c'est mami c'est l'autre mais il enchaîne et puis différents styles trucs musicaux sérieusement il faut respecter Serge Beno il n'y a pas photo en fait voilà trouver d'autres arguments s'il vous plaît trouver d'autres arguments mais Serge Beno laissez le et puis je vois un papa à dos et un tonton à Juju ces avatars là qui sont en train de fustiger Serge Beno arrêtez ça et puis Yéblé terminez avec ce sujet là sa truc concerne toujours Serge Beno on m'a dit Didi B Roselyne Nayo et Serge Beno ont fait quoi et puis ils ont été chauds décorés je viens vous expliquer ça simplement on dit chevalier de l'ordre pour l'apport sportif je vous explique la canne s'est déroulée en Côte d'Ivoire ici vous comprenez un peu non voilà il y a eu une ouverture de la canne il y a eu une clôture de la canne les artistes qui ont fait la clôture de cette canne là il y avait Serge Beno il y avait Didi B et puis il y avait Roselyne Nayo donc c'est amplement mérité vous pensez que parmi ces milliers d'artistes ivoiriens là on les a choisis au hasard non on les a choisis vous voyez c'est eux qui représentent actuellement les artistes ivoiriens pour dire quoi même Josée et tout ça vous avez vu non Josée elle a fait quoi elle a chanté à l'ouverture de la canne donc c'était mérité la canne s'est passé dans son pays est-ce qu'ils ont décoré Dadiou est-ce qu'ils ont décoré Taïque mais c'est normal il y a eu des artistes qui ont pressé à l'ouverture et à la clôture d'une compétition comme la canne c'est tellement normal qu'on a dessiné une médaille à titre honorifique s'il vous plaît si vous ne savez pas je vous le dis vous pensez qu'est-ce qu'il devait faire il devait faire poste comme qui il y a tout quoi vous ne comprenez pas en fait j'ai pas compris je ne sais pas si le grand Georges Montboy qui a fait la chorégraphie pour l'ouverture de la canne là a été décoré si ça n'a pas été le cas c'est déplorable mais franchement ces artistes là c'est indiscutable trouver d'autres arguments mais c'est amplement mérité faire l'ouverture d'une canne et la clôture d'une canne dans son pays en tant qu'artiste c'est normal qu'on les nomme chivalent de l'ordre du mairie sportif c'est normal c'est même pas à discuter aïe ils ne sont pas allés faire l'ouverture de la canne au Burkina pour dire que bon ils sont allés faire l'ouverture de la canne au Burkina donc on a décoré par rapport à quoi c'était juste un apport mais ici là c'est en quoi d'Ivoire ça s'est passé la canne là c'était ici et ce sont les artistes ivoiriens ils ont participé à l'organisation et à un truc à la réussite de ce grand événement là donc c'est normal qu'on les dessine une médaille pour leur dire merci qu'est-ce qui vous choque dedans ? donc si vous n'avez rien à dire si vous n'êtes pas assez cultivé pour comprendre ce genre de choses là arrêtez un peu Serge Beno il n'y a pas artiste qui est plus inspiré que lui actuellement c'est un il est peut-être plus en vogue mais il chante il y a seulement 3 mois de cela il avait sorti au moins 8 ou 9 chansons 3 mois de cela il a fait au moins deux sons sur le truc la canne vous parlez de quoi ? vous parlez de quoi ? bref bon je suis là à rétablir cette vérité là j'espère que je me suis fait entendre prenez soin de vous en ensemble ciao ciao